coucou mes gémeaux bonne année comment ça va je suis contente de vous retrouver écoutez on a un temps magnifique à chaque fois c'est super non franchement j'espère qu'il va faire beau cette année voilà c'est tout le mal qu'on souhaite et puis que voilà qu'il y ait de la paix de l'amour peace and love quoi allez mais gémeaux normalement votre guidance général est en ligne voilà donc je vous invite à aller regarder un petit peu voir voir ce que vous dites votre guidance général et puis là on va aborder le thème sentimental alors certains aiment d'autres pas voilà on va on va voir un petit peu vous prenez ce qui vous parle comment je vais procéder donc vous votre autre votre lien si vous n'avez personne personne ça peut être un message complémentaire ok en général de toute façon vous et votre autre c'est très souvent un effet miroir donc ce qui lui parle à lui ou à elle vous parle aussi un peu à vous quand même allez mes j'ai mots on va voir je vous remercie pour voilà que vos partages et tous vos commentaires vous franchement vous êtes géniaux la team tous 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 et je vois que le contenu de ma chaîne vous plaît donc ça me ça me remplit le coeur allez on y va on y va on y va mes gémeaux donc vous sentimentalement parlant sur le mois de janvier 2024 votre autre et votre lien j'ai l'impression qu'il ya quelque chose d'important fait pas on vous dit n'écoutez pas les autres ce n'est pas ton dame sœur personne divorcée tu n'es pas prête ou pas prêt c'est peut-être aussi ce que vous vous ici qui vous dit ou qui dit à la personne de votre coeur mais toute façon c'est pas lui c'est pas elle tu vois pas que cette personne n'est pas séparé ou que voilà il vient tout juste de séparer donc donc il ou elle n'est pas prêt pour toi et en plus il est loin de toi il t'a pas tout dit voilà faudrait qu'il déménage pour se rapprocher toi et tout et tout enfin bref des gens qui parlent un petit peu trop allez on va voir donc pour vous gémeaux vous vous attendez qu'une chose ici pour moi par rapport à la votre personne de coeur c'est que vous puissiez revoir cette personne j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que vous attendez peut-être pour ça que je vous ai dit qu'il ya quelque chose d'important ça fait pas mal de temps pour moi que vous attendez on parle de sept mois et on parle de rencontres par synchronicité la semaine prochaine donc voyez on a deux horloges là c'est par effet miroir on va voir si votre personne de coeur attend ou pas mais vous en tout cas ce qui serait bien c'est de couper au niveau des dépendances affectives parce que peut-être que ça bloque l'engrenage et les rencontres votre autre ici on voit que cette personne là s'est éloigné et on nous parle peut-être d'un an c'est certainement pour ça que vous attendez certainement de revoir cette personne et que vous n'attendez que ça et que limite dépendance affective ça peut être une obsession aussi un de 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 vouloir revoir cette personne le fait que cette personne vous échappe ça vous rend encore plus addict en fait c'est ça et cette personne a fui s'est éloigné de vous parce que il ya trop de différences ça peut être une différence d'âge ça peut être une différence d'opinion de valeur de religion voilà tout ce qui vous oppose là pour la personne votre personne il y avait peut-être trop de choses qui vous opposait il a préféré il ou elle a préféré vous tourner le dos ici votre lien on vous dit que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose d'important parce que je le sentais là il ya une nouvelle rencontre qui arrive alors on va compléter on va voir si du coup la rencontre va être avec cette personne ou si on nous dit que il va y avoir des changements dans la relation mais là vu comme c'est écrit changement positif dans une relation existante donc là vu que c'est votre lien prenez ce qui vous parle là une rencontre proche incessamment sous peu on nous parle de trois jours du mois d'août aussi certainement vous allez revoir cette personne là courant janvier et que les réels changements positifs s'opéreront au mois d'août à l'été pour beaucoup de signes d'ailleurs signe ou pas signe ouais ok on va aller voir un peu plus aller ouais c'est ça vous a mis dans une position d'attente du coup les gémeaux là qui qui n'est pas forcément saine j'ai mis sur la communauté vous pouvez regarder une hypnose je crois hypnose ou méditation pour couper les liens toxiques ça n'est pas parce que vous coupez votre dépendance affective ou le lien toxique que vous n'allez plus à être avec cette personne c'est pas un deuil c'est juste que on change l'attachement allez mes gémeaux janvier 24 votre personne et votre lien vous vous attendez que le cycle infernal j'ai l'impression se termine là vous y arrivez sur le mois de janvier il y a des choses qui changent vous vous évoluez aussi j'ai l'impression que vous vous transformez même physiquement parce que vous avez décidé de prendre soit les problèmes à bras le corps soit de prendre votre courage à demain enfin je sais plus comment on dit votre courage et d'actionner un changement déjà pour vous même et c'est très bien parce que quand on actionne un changement pour l'autre ça foire à coup sûr parce que vous vous priorisez pas et du coup c'est peut-être aussi pour ça que vous allez vous revoir parce que la personne qui s'éloigne voit les changements aussi bien je vous dis là pour moi c'est une question de silhouette soit les hommes vous faites de la muscu il ya quelque chose au niveau de votre enveloppe corporelle soit les femmes vous vous transformé alors l'épilation ça changera rien là c'est vraiment au niveau morphologie silhouette maquillage aussi tout ça la personne de coeur ou la personne de coeur il ya un bouleversement lui c'est une tornade une tempête mais qui enclenche un renouveau donc ça c'est super voyez je pense que le fait de vous voir comme ça nouvelle personne homme ou femme ça déclenche quelque chose d'inattendu chez votre autre en disant mais what qui est cette personne je m'y attendais pas là on n'a pas la surprise mais on a le pouf on a quand même l'orage là avant l'orage il a bien plu il y a eu du vent il ya eu des saisons il ya eu tout ça donc ça fait un moment pour moi 1 et là la fin de cycle ça fait je vous dis à la fin de cycle c'est 10 ça fait peut-être presque dix mois dit je pense pas dix jours moi pour moi ça fait un moment quand même votre lien c'est bien parce que tout ça est nécessaire pour que vous puissiez construire des bases solides tous les deux et que votre lien évolue très très bien on refait un tour votre personne votre lien si vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ce genre de tirage moi j'adore donc je trouve que ça parle bien vous savez où vous êtes vous pouvez changer aussi au niveau des énergies et tout mais je vous dis ici que là il ya un ancrage à la terre ici earth c'est la terre je les marqué parce que je suis naze en anglais en tout cas on nous parle de signes de terre taureau vierge capricorne là vous êtes quelqu'un de déterminé les gémeaux peut-être qu'habituellement c'était un petit peu oui non oui non je sais pas trop là vous savez vous vous ancrez vous êtes déterminé dans ce que vous voulez avec cette personne mais même seul et vous vous savez pertinemment qu'il ya de la passion qui a une chimie entre vous deux vous le savez donc si cette personne s'en est pas rendu compte je pense qu'il va vite s'en apercevoir parce que pour moi la passion ça veut aussi dire que là vous êtes de plus en plus séduisante c'est surtout ça vous êtes de plus en plus séduisante le fait que vous soyez ancrée et stable ça génère chez l'autre un certain waouh ouais un certain un certain attrait quoi alors votre autre ici a envie de vous envoyer des messages il y pense il y pense très fortement peut-être que même il prie pour que soit vous lui envoyez un message soit que lui vous en envoie mais il a du mal là j'ai l'impression à sortir de sa zone de confort parce qu'il se il se raccroche à des choses j'ai l'impression que il s'est éloigné de vous mais il se raccroche à d'anciens messages aussi peut-être voyez là j'ai pas quelqu'un qui vraiment est dans l'action mais on nous dit quand même que là la rencontre est proche donc pas tout de suite mais ça se met ça se met en place vous allez y voir très clair tous les deux sur votre lien sur le mois de janvier les gémeaux vous allez y voir très très clair vous allez avoir l'intuition tous les deux ici que de toute façon vous allez vous revoir et que il est temps de vous revoir pour justement construire quelque chose de solide on nous parle de encore une fois de l'été ici et ce que moi là comment ça me parle ici avec la liberté avec lip donc c'est le grand saut uranus les opportunités moi ça me dit surtout que la personne de votre coeur là se rend compte que vous êtes prête ou prêt à faire le grand saut à suivre votre intuition vous avez peur de rien il ya une certaine rébellion aussi voilà et que vous avez coupé avec des choses qui vous entravaient peut-être que vous arrivez à couper sur le mois de janvier avec des dépendances affectives et que vous vous développez au niveau visuel etc au niveau vestimentaire tout image de soi de plus en plus et que la personne de votre coeur se rend compte en tout cas sur le mois de janvier on voit clairement que là il ya une clarté d'esprit une clarté sur le lien qui fait que la rencontre est proche et que vous allez vous revoir ok donc message d'espoir et là j'ai quand même quelqu'un qui a fui qui est un peu dans les rêves voilà qui est un beaucoup plus passif que vous allez mais j'ai mot janvier 2024 s'il vous plaît sentimentale j'ai mot 2024 la personne de votre coeur votre lien vous savez ce que j'entends très bizarre carnaval carnaval c'est au mois de février je sais pas pourquoi alors voyez dingue on a l'ancrage c'est la même chose je sais pas si vous voyez là on a l'arbre et là on a l'arbre là c'est la terre donc c'est la même chose là ça veut dire que vous êtes plus qu'ancré les gémeaux c'est génial et oui et oui c'est trop mignon là on vous dit que oui déjà vous êtes ancré mais c'est surtout que là c'est une affirmation de soi donc super travail bravo parce que là vous affirmez de plus en plus vous savez ce que vous voulez vers qui vous voulez aller et voilà t'es là t'es pas là bon écoute là moi je me stabilise d'abord je pense à moi et c'est super tu viens tant mieux sinon c'est pas grave vous voyez pourquoi je vous dis que la personne de votre coeur est pas forcément très active parce que là on a une personne qui limite à tant sagement que ça se passe oui vous est fidèle dans le coeur est loyal et etc mais j'ai l'impression qu'il y a du mal à à actionner en fait parce que on vous dit que votre personne là porte trop sur ses épaules peut-être que il ou elle avait enterré des choses enfouie des choses qui ont refait surface parce que là on l'a vu avec le bouleversement il y a des choses qui refont surface de son côté peut-être à votre sujet des messages qui il ou elle relit tout ça vous voyez il ya quelque chose mais en tout cas c'est lourd c'est plus lourd et j'ai fait les taureaux aussi pour les taureaux c'est aussi plus lourd du côté de l'autre donc on a une certaine souffrance on a on a des croyances aussi peut-être limitantes des choses qu'on avait enfouie là qui qui ressurgissent voilà et voyez alors le vaisseau c'est pas le plus rapide mais on vous dit que sur votre lien là il ya un changement qui arrive assez rapidement on nous parle d'enfant enfin pas rapidement mais incessamment sous peu ça peut nous parler distance aussi donc la personne de votre coeur ou vous vous devrez faire de la distance peut-être pour vous rejoindre l'un l'autre pour pouvoir vous voir vous allez retrouver ici votre âme d'enfant pour moi et une certaine innocence et espièglerie peut-être que ça nous parle de d'enfant aussi hein mais alors vous votre autre et votre lien qu'est ce qu'on dit être en couple avec toi donc là déjà tous les deux vous avez envie d'être l'un avec l'autre vous alors qu'est ce que moi pour moi c'est échangé ici je ne vais pas bien moi je le mettrai là c'est plutôt la personne de votre coeur qui vous dit je ne vais pas bien dans ma vie ok et vous vous lui dites peut-être si jamais tu reviens ça va dépendre de des à côté en fait de comment ça se passe si les choses sont possibles ou pas d'ici quelques temps je verrai si ma réponse sera différente ou si elle aura évolué là c'est ce que vous vous dites l'un l'autre et tous les deux vous avez envie de vous voir c'est ce que je vous disais ici être en couple avec toi là tous les deux vous avez envie de vous voir super j'allais dire super top allez une dernière émotion janvier 23 sentimentale formée j'ai mot vous votre autre il y a des choses qui se débloquent de toute façon cette année et le lien jugement donc déjà il y a une décision qui est prise qui est actée sur le mois de janvier vous voilà vous c'est freestyle vous vous amusez tu viens tant mieux tu viens pas c'est pas grave votre autre par rapport à vous va essayer de bien faire les choses et sur le lien il y a peut-être de l'ennui donc c'est pour ça que vous vous allez ramener une certaine distraction un certain amusement comme on a pu le voir ici avec l'enfant ok il y a besoin de dynamisme ici et il faut que cette personne enfin il faut c'est mieux que cette personne retrouve un petit peu de vitalité sort de sa zone de confort et retrouve cette niaque voyez parce que vous ici vous êtes une super nana ou un super mec ok allez je vous fais un bisou d'amour c'était Amy encore bonne année et puis voilà gros bisous voilà merci C'est parti.